Bonjour à tous et bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie pour le festival Botanica. Je m'appelle Carole Tonila, je suis co-présentatrice de Silence à Pouces sur France 5. Et donc, vous l'avez compris, nous avons parlé de végétal. Frédéric Boyer, bonjour. Bonjour. On t'appelle, on va se tutoyer, le paysan des couleurs. Donc dans ton titre, tout est dit. Tu es le maître des couleurs. Tu connais très bien les plantes et tu sais extraire des couleurs des plantes. Voilà, moi, je suis à la fois jardinier, teinturier et aussi en fait animateur nature. Donc je vais souvent avec des enfants ou des adultes dehors, dans les bois. Voilà. Eh bien, c'est très bien. C'est vrai que tu es très pédagogue et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Donc nous sommes en physique à la Cité, donc sur place. Vous pouvez aller voir les expositions et vous inscrire et participer à ces ateliers. Donc en famille, comme c'est le cas aujourd'hui. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez nous suivre parce que cet atelier est entièrement filmé et on va apprendre beaucoup de choses. Je ne vais pas beaucoup parler parce que Frédéric, il a vraiment beaucoup de choses à nous apprendre. Alors déjà, quelles plantes, quelles couleurs ? Qu'est-ce que donnent les plantes ? Alors déjà, en fait, peut-être pas quelles plantes, quelles couleurs. C'est plutôt là, par ici, en fait, il y a des... J'ai amené des plantes et des plantes qui ont été utilisées dans le monde des couleurs végétales pour faire des teintures, fabriquer des encres ou des peintures. Même si nous, là, on va plutôt s'intéresser aux peintures. Et donc, il y a des plantes un peu qui sont un peu des stars du monde des plantes à couleur. Donc, comme par exemple, la garance des teinturiers. Et chaque fois, en fait, on va utiliser des parties différentes des plantes. Pas forcément que la feuille. Voilà. Pour la garance des teinturiers, c'est en fait, c'est la racine qui a été utilisée. D'accord. Et donc, on cultive, là, on voit le feuillage, ici, de la plante. Et on voit des morceaux de racines. Donc, en général, on fait une culture de un an à trois ans. Et donc, ça veut dire que dans l'histoire des couleurs, on ne gaspillait pas la plante. Parce qu'en fait, il fallait du temps pour que la racine, elle se charge de couleurs. Et la plupart des plantes à couleur qu'on va évoquer, en fait, elles ne fabriquent pas des couleurs pour nous. Elles fabriquent des couleurs pour se protéger, en fait, des agressions extérieures, du soleil, des pilouettes qui les grignotent, etc. Donc, la garance des teinturiers, les fabricants de couleurs et les teinturiers ont réduit en poudre la plante pour gaspiller le moins possible. Et dès qu'on est en contact avec l'eau, pour qu'en fait, il y ait le plus de particules en contact avec l'eau et qu'on arrive à extraire un colorant. Ça, on va en reparler. Oui, parce que là, on fait un peu un état des lieux pour que vous compreniez. Et après, on va peindre ensemble. Vraiment, vous allez pouvoir, les enfants, faire de la peinture à partir de plantes. C'est magique. Donc, après, on va faire rapidement, peut-être pas tout, mais faire un petit peu un tour. Non, dis-nous, mais c'est vrai que c'est... Là, c'était la racine pour la garance des teinturiers. Par exemple, là, il y a de la camomille des teinturiers. D'accord. Donc, ça, c'est une plante qui n'est pas encore en fleurs. Et là, on utilise les fleurs. Et donc, pour la camomille, par exemple, là, les teinturiers... Donc là, tu attends normalement la floraison. Qui a lieu quand ? Qui est en général au mois de, on va dire, fin mai. Ça dépend aussi de l'endroit, mais en juin et durant tout l'été aussi. C'est une floraison très longue. Donc là, on cueille les fleurs. Là, en fait, on a amené aussi un cosmos sulfureux, un cosmos orange. Et donc, on récupère les fleurs. Donc là, c'est les fleurs séchées de l'année dernière qu'on voit ici. Et donc, là, c'est les fleurs. Là, c'était les racines pour la garance. Et pour d'autres plantes. Là, il y a une autre plante qu'on appelle, qui est un peu une star des plantes du jaune. Donc, c'est la Gode ou le Reseda luteola. Et donc là, on utilise toutes les parties supérieures. Donc, à la fois les tiges, les fleurs. Et on l'accueille plutôt et on la réduit en poudre au moment de la floraison. Parce qu'en fait, elle produit des colorants pour se protéger, pour garder la semence. C'est en réaction, en fait. Voilà. C'est en fait pour se protéger, être sûr que sa semence va être mûre jusqu'au bout. Et donc, les couleurs, nous, on va les cueillir d'une certaine façon. On va voir comment. Mais pour elle, c'est des agents protecteurs. D'accord. Et à la fois, on les fait sécher. Parce qu'en fait, c'est très long de faire du pigment. Mais ça, on va le voir. On va en parler. Donc là, après, j'ai amené, par exemple, le curcuma qu'on utilise dans la cuisine. Là, c'est des racines de curcuma. Quand on utilise de la poudre, c'est de la poudre de racines. Donc là, on parlait de fleurs, de racines, de racines. Ici, on a du brou de noix. Donc là, c'est la bogue de la noix. Et la broue, en fait, c'est vraiment l'enveloppe de la bogue. Et donc, on va utiliser ça. Ou en tout cas, on va en parler. Et donc, ce n'est pas la noix. Donc là, c'est plutôt l'enveloppe du fruit. D'accord. Et juste à côté, on a une poudre orange. Et cette poudre orange, en fait, c'est du bois de Pernambouc. Donc, c'est un bois précieux dont on a fait des tables de violon. Et ce bois-là, en fait, ce sont des micro-copeaux qui sont récupérés, en fait, chez les luthiers qui, en fait, ont des mini-rabots. Et donc, dans l'histoire des couleurs, en général, comme aujourd'hui, on parle beaucoup de recyclage, mais déjà, en fait, les luthiers ne jetaient pas leurs copeaux. Ils les vendaient ou ils les donnaient à des fabricants de couleurs. Et le bois de Pernambouc, c'est lui. On l'appelle aussi le bois de braise. C'est, en fait, le bois qui a donné le nom à un des plus grands pays d'Amérique du Sud, qui s'appelle... Attention, attention, levez la main. Le bois de braise. Allez. Vas-y, vas-y. Plein de filles. Le Brésil, oui. Le Brésil. On l'entend. Donc, en fait, c'est le Brésil. Et donc, c'est un bois qui a été beaucoup coupé au Brésil. Aujourd'hui, on en replante. Et donc, c'est aussi un bois, à la fois un bois d'oeuvre et un bois tectorial pour faire des couleurs. Et puis après, ici, juste à côté, on a des galles de chêne. Et les galles de chêne, en fait, elles sont... Il y en a de différentes. On appelle ça aussi des noix de galles. Et les noix de galles, en fait, ce n'est pas du tout un fruit. C'est un insecte qui pique une plante, donc comme le chêne, un arbre. Et en fait, en même temps qu'il pique, il pond. Et donc, l'arbre, en fait, fait une réaction, fait un bouton. Et en général, quand on voit... Alors, celles-là, elles viennent plutôt du Maroc. Donc là, c'est en relation avec le thème du festival. Mais on en trouve aussi chez nous, sur des chênes céciles ou pubescents, qui sont autrement, qui sont différentes. Et donc, les fabricants des couleurs aussi les ont ramassées parce que la plante, en fait, elle réagit et elle fabrique des tanins. Et donc, c'est un complexe un peu animal et végétal. D'accord. Et souvent, quand on voit un petit trou, c'est qu'un insecte est devenu adulte et qu'il s'est emballé. C'est-à-dire que l'œuf s'est transformé. Et ça, par exemple, c'est quelle couleur ? Ça, en fait, ça fait... Si on l'additionne avec du fer, on fait des noirs ou des gris. On a fait des encres qu'on appelle des encres de galles. Donc, ils ont été faits avec ça. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre encre, pigment ? Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment tout un vocabulaire et c'est compliqué. Eh bien, en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on fait une teinture, on fait un colorant. Donc, on fait un jus coloré. Et quand on fait une peinture, en fait, on fait un pigment. Et un pigment, en fait, ça veut dire que ce qu'on va faire maintenant, on va le faire avec des pelures d'oignons. Parce que l'idée, c'était aussi de faire des choses... Là, on a voyagé un peu rapidement. Mais l'idée, c'est de voir aussi qu'avec des choses connues de notre quotidien, on va le faire. Donc, dans cet atelier, il y a une partie qui est plutôt une démonstration. Et après, tout le monde est prêt avec des matières sur les tables pour faire des choses. Alors, les pelures d'oignons, c'est vrai qu'on en a à la maison. Donc, toi, tu les conserves et après, on les transforme. Voilà. Donc, soit on peut teindre avec, mais ce n'est pas le but de cet atelier. Mais là, on va essayer de faire un pigment. Et l'idée, je vais vous expliquer le procédé pour faire un pigment. Parce qu'en fait, un pigment, ce n'est pas une poudre de plante. Une poudre de plante, en fait, c'est du... Pour la racine de Garand, c'est du bois. Si on fait une poudre de fleurs, c'est des poudres de fleurs. Mais si on fait ça et qu'en fait, on dessine sur un papier, dès que ça va sécher, déjà, il faudra rajouter un liant, en fait, ça va partir. Et nous, ce qu'on fait, on va transformer le colorant en pigment. On le fait ? Allez. Donc, déjà, là, on va faire une mini-extraction. Donc, on va jouer en petit, comme si c'était une dinette de couleurs, pas une cuisine pour manger, mais une cuisine pour faire des couleurs. Donc, là, on va prendre la valeur d'un verre dont je remplis de l'eau du robinet. Alors, aussi, dans l'histoire, des fois, on a utilisé l'eau de pluie et que les teinturiers ou les fabricants de couleurs ont appelé une eau sûre, une eau sur laquelle on pouvait compter. Aujourd'hui, l'eau de pluie, on peut avoir des doutes. Donc, là, en fait, je vais verser dans ma casserole, qui était déjà un petit peu chaude. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je verse, en fait, la valeur d'un verre d'eau. On va tout faire en mini. Et ici, je vais prendre des pelures d'oignons. Alors, je veux bien, Carola, avoir une cuillère. Une cuillère. Donc, là, je vais prendre des pelures d'oignons et je vais faire, en fait, une décoction, en fait, un genre de tisernes un peu plus longue. Et donc, là, c'est aussi, quand on fabrique un pigment, il faut prendre beaucoup de matière parce qu'en fait, on veut concentrer de la couleur. Et quand on fabrique un pigment, aujourd'hui, on est dans un monde où dès qu'on a... Pas tout le monde, ça commence à changer beaucoup, mais dès qu'on a un truc, on le jette. Là, en fait, on va fabriquer quelque chose de précieux. Voilà. J'adore. Moi, j'ai déjà fait, en fait, en teinture, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment... Ça donne un jaune assez intéressant aussi. Voilà. Marron. Alors, il y a beaucoup de plantes qui donnent du jaune. Oui. Donc, l'idée, là, c'était de faire quelque chose de connu. Hop. Donc, là, tu plonges directement tes pelures d'oignons. Alors, aussi, là, dans ce festival, on fait des couleurs végétales, on va faire des peintures, mais c'est un petit peu un marathon. Il faut savoir que, dès qu'on fait des choses avec des plantes, c'est comme quand on fait un gâteau, quand on cuisine à la maison, c'est aussi, en fait, quelque chose où on va offrir quelque chose à nos invités et c'est aussi un rapport au temps. Donc, là aussi, en fait, il faut du temps. Et là, à un moment donné, dans cette cuisine, on fera les étapes, on peut en accélérer pour qu'en fait, on arrive... J'ai l'impression que ça ne chauffe pas beaucoup. Voilà, ça chauffe. C'est bon. Donc, c'est sûr qu'on a... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. En fait, les enfants se attrépignent un peu. Donc, en fait, il faut vraiment expliquer... On va vous expliquer comment on fait parce que c'est important que vous compreniez comment on extrait des plantes et après, promis, on dessine. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, on fait chauffer et on va commencer à préparer parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs étapes pour montrer le principe. Donc, j'ai préparé des bocaux avec des entonnoirs et un filtre à café. Je veux bien celui qui a le filtre à café. Allez. Tac. Donc, on va le poser ici. Donc, là, ça commence à chauffer. Et on va voir rapidement... Alors, je veux bien aussi un petit bout de papier. Comme ça. Voilà. Si ce n'est pas trop demandé, mais je pense que ça va. Donc, là, on va prendre... Déjà, on va s'apercevoir que dès qu'on commence à chauffer, on a un jus qui est légèrement coloré, mais ce n'est quand même pas terrible. Alors, si vous êtes venus là et qu'on parle de couleur et qu'on ne voit pas trop la couleur, ce n'est pas terrible. C'est dommage. Donc, on va essayer de faire mieux. C'est un peu mentir sur la promesse. Donc, je le pose là. Toi, tu es du Tarn. Voilà. Moi, je suis du Tarn-et-Garonne et j'ai un jardin... Avec des plantes anctoriales ? Avec des plantes à la fois comestibles et puis aussi des plantes à couleur. Parce que c'est intéressant aussi dans l'histoire des humains et de leur relation au monde végétal. On a cultivé dans un jardin et c'est bien d'avoir du persil, d'avoir du basilic, d'avoir des tomates, d'avoir des pompes de terre, mais aussi d'avoir des couleurs, en fait, des plantes qui nous ont permis d'extraire de la couleur. C'est vrai qu'on a l'habitude d'acheter les gouaches, d'acheter la peinture et on ne se pose plus la question comment on peut en fabriquer soi-même. Là, c'est bon ? Combien de temps tu me laisses sur le feu habituellement ? Ça ne chauffe pas beaucoup. On aurait dû changer de poil. Induction tout à l'heure avec en taux, ça a carburé. La couleur commence à arriver. Comment tu juges ? Tu vois qu'elle est plus forte. À sortir des pelures. Ce qu'on va faire là, on va utiliser quelque chose qui était très important dans l'histoire des couleurs et des teintures végétales et des fabricants de pigments. On va utiliser de la pierre d'alun que les fabricants de couleurs ont appelé l'aimante des couleurs. Quelque chose qui attire les couleurs. On va mettre... Tu l'as en poudre, toi ? J'ai réduit en poudre avec un pilon et un mortier, ce qu'on fera après pour d'autres couleurs. On va utiliser c'est une façon... Le pilon de mortier, là, ici, c'est un bol en bois. Tu es venu avec tous tes outils. Il y en a là aussi, on le voit. Tu es venu avec la caravane. Voilà, avec la caravane des couleurs. Donc là, je pense que ça va aller. Et donc là, ici, on va rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de pierre d'alun. C'est la même chose que la pierre qu'on a ici qui a été réduite en poudre. On l'a utilisé aussi comme cicatrisant dans certains pays, on l'utilisait aujourd'hui dans des stations d'épuration comme le floculant et ça fait tomber la saleté, etc. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de pierre d'alun. Je le mets dans la casserole. Sans avoir filtré pour l'instant. Donc là, je vais remuer. Et vous allez voir quelque chose par rapport à notre papier de tout à l'heure où on avait fait une trace avec le jus qui, là, en fait, c'est un colorant. Et dès qu'on a rajouté la pierre d'alun, de suite, en fait, on a un jaune jaune. On a un jaune jaune. Donc là, ça veut dire que l'homme, il ne suffit pas d'avoir des plantes. En fait, il faut avoir un peu de technique et de savoir-faire. Et l'idée, là, aujourd'hui, c'est aussi de transmettre des savoir-faire. Parce que si on ne transmet pas des savoir-faire, en fait, ça reste des secrets. Et les secrets, les secrets, à force, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disparaissent. Donc tu vas tout nous dire. Je vais vous en dire beaucoup, en fait. Tout est secret. Mais ce ne sont pas que les miens. C'est l'histoire, en fait, de la combinaison des savoirs des peuples et des hommes et des femmes, en fait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va filtrer pour récupérer... En fait, on va garder que le jus coloré. On n'a plus besoin d'épellure. Elles ont donné leur recouleur. Voilà. Et surtout, la pierre d'alun, en fait, a capté. Donc là, on va filtrer ici. Vas-y. C'est beau. Il y a du thé. Je te laisse filtrer. Je vais aller voir une petite fibre que tu filtres. Hop ! Je sais que Ava, elle a un mot à nous dire. Ava, tu veux être artiste, il paraît. Et c'est pour ça que tu es venue faire l'atelier. Tu aimes bien dessiner, toi ? Oui. Qu'est-ce que tu dessinais à la maison ? Des dessins. Des dessins, quoi ? Des fleurs ? Est-ce que tu dessines des fleurs ? Des fois, j'essaye, mais c'est du... Ah ouais ? Et alors, tu veux faire quoi d'autre ? Parce que tu m'as dit peut-être que je changerais de métier. Oui. Et si je changerais de métier, bah... je serais pâtissière. Ah ! C'est toujours artistique, en fait. Et si ça ne me plaît pas, bah je reste artiste. Alors, tu me promets de me montrer ton dessin à la fin. Ouais ? OK. Bon, on va écouter encore la suite de la coloration avec Frédéric, pour que je ne rate pas une étape. Donc là, en fait, on a filtré, on a récupéré, en fait, on récupère un jus coloré. Et ce jus coloré, en fait, dans notre filtre, il nous reste un petit peu de jus, parce qu'un filtre, ça va lentement, ça permet de récupérer que le jus coloré qu'on a ici, donc qui est un colorant de pelure d'oignon. Donc on a ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, nous, on va simplement... Peut-être que c'est bien d'avoir le récipient un peu haut, le genre de verre mesureur, qui est juste là. On va poser ici le filtre pour laisser égoutter ici. Et en fait, nous, il nous reste ici le colorant. Donc, tout ce qui est les pelures d'oignon, si on a un jardin ou si on a un lombricomposteur, on peut les mettre au compost. OK. Donc ici, le jus coloré qu'on a là, ce jus coloré, maintenant, en fait, on va faire ce que les fabricants de peinture disaient. En fait, ils disaient qu'il faisait un fromage de couleur, il faisait cailler la couleur, il la faisait précipiter au fond. D'accord. Et pour ça, en fait, on a utilisé quelque chose qu'on appelle des cristaux de soude ou du carbonate de soude. Ça, tu en as là. Voilà. Et donc, on trouve, en fait, qu'on utilise des fois dans les maisons comme lessive... Oui, c'est un détergent. D'accord. Mais qui est plutôt quelque chose qui est une matière simple et première, en fait, qui a été utilisée pour nettoyer mais aussi pour fabriquer des peintures. Et ça va épaissir. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va épaissir. On fait des expériences. Mais on va surtout, en fait, on va prendre une cuillère ici où c'est sec et on va mettre la valeur d'une cuillère de... Je le pose ici... De, en fait, de cristaux de soude. Donc, on va y aller doucement parce qu'il va se passer une réaction chimique. Attention, attention. Je sens que Carole se prépare. Mesdames et messieurs, sous vos yeux. Mais on va y aller tranquillement. J'ai hâte. Ça pétille. On va en rajouter un tout petit peu. On voit bien. Et on va même... On va reposer le récipient où il y avait des cristaux de soude, le caronin de soude. et on voit qu'en fait, il y a une réaction et que ça fait des genres de flocons. Ça ne se mélange pas encore. On va le mélanger. En général, il faut toujours avoir un bocal plus grand parce qu'en fait, ça peut déborder. D'accord. Donc, c'est de la... En fait, on fait de la petite chimie ou de la grande chimie et de la chimie en herbe pour fabriquer... De la chimie verte. Voilà, de la chimie verte mais qui a été utilisée par les fabricants de pigments pour tous les grands peintres. Exemple Van Gogh et compagnie, etc. Il faut imaginer que quand Van Gogh faisait des peintures avec des pigments, on va voir comment ça s'appelle, avant d'être connu, il n'avait pas beaucoup de moyens. Donc, le pigment, c'était quelque chose dont il avait besoin pour créer et donc aussi, les noirs de Vinci en ont utilisé, etc. C'est pas le jaune d'œuf. Voilà. Donc, ça veut dire que là, tout à l'heure, on a vu que dès qu'on a rajouté la pierre d'Alain, on a capté des jaunes. Là, en fait, ça commence à se saturer et à devenir presque orangé. C'est vrai. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une deuxième filtration. Mais cette fois-ci, on ne va pas... Vous allez voir. Donc, je veux bien, Carole, que vous me fassiez passer le... Tiens. Voilà. Merci beaucoup. Et donc là, on va... Ici, je pose la cuillère là, dans l'épelure d'oignon et on va filtrer... Avec un linge, en fait. Voilà, avec un linge. Donc là, on va filtrer et ce qu'on va récupérer, c'est pas le jus, c'est ce qui va rester dans le filtre. C'est l'inverse de tout à l'heure. Ça nous intéresse ce qu'il y a dans le filtre. D'accord. Et ce qui va rester dans le filtre, et avant, je dis ça, puis après, on va passer vraiment à la phase active chacun. Il y a vraiment beaucoup d'étapes, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que... Justement, ça montre que pour passer d'une plante de sa racine, de ses fleurs, en fait, à un pigment, on fait d'abord un jus coloré qu'en général, on aurait utilisé pour teindre. Oui. Et là, en fait, on capte ce jus et on rajoute les cristaux de soude, le carbonate de soude pour faire en fait un fromage de couleur. Et ce fromage de couleur, en fait, ça s'appelle une pâte pigmentaire, ce qui va nous rester dans le filtre. Et cette pâte pigmentaire, si on la fait sécher, c'est un pigment. Donc vous voyez, on veut en venir. Ça va, c'était un petit peu compliqué. Mais c'était important. ça veut dire qu'on a besoin d'enrichir notre culture et de comprendre. Et je pense que là, même si c'est nouveau, l'idée, c'est de vous donner des clés pour que quand vous allez à l'extérieur, que vous en parlerez ou quand vous allez refaire des choses, ça y est, le secret, c'est vous qui l'avez. Est-ce que tu peux teindre quand même après avec le jus que tu récupères ? Alors, celui-là, non. Celui-là, oui. D'accord. Et en général, si on filtre plusieurs fois, petit à petit, ça coule super clair à l'intérieur. Et là, quand on prend, quand on prend en fait la matière, la pâte qui est à l'intérieur qui commence à se déposer, on a quelque chose qui est orange. Et si là, on le dépose sur le papier, là, on a une pâte pigmentaire. Donc, avec les mêmes pelures d'oignon, vous avez ces trois couleurs. C'est bon ? Voilà. Donc, ça veut dire que le fabricant de couleurs et l'idée, en fait, moi, j'avais besoin de vous montrer des choses et que ça ait de la valeur. Voilà. Donc là, vous avez bien compris. Alors là, on va faire une peinture tout à fait différente. En fait, tu as posé sur les tables d'autres choses. Tu n'as pas posé de la pelure d'oignon. Non, je n'ai pas posé de la pelure d'oignon parce que déjà, la pelure d'oignon, ce n'est pas un pigment, c'est la plante. Mais je vois qu'en fait, tu as envie d'interroger... Non, non, je disais pelure d'oignon pour rester sur notre lien. Alors, sur les tables, il y a un verre et chaque fois dans ces verres, il y a écrit des choses dessus. Je ne sais pas, peut-être que tu pourras aller demander un peu ce qui est écrit. Mais je veux que tu nous commentes pourquoi tu as mis des pigments. Alors, j'ai mis des pigments parce qu'en fait, ici, dans le filtre, il faut du temps avant que le pigment sèche. Donc, par exemple, là, le deuxième petit filtre qui est ici posé, hop, ça, c'est le résultat de ce qu'on a dans le filtre ici mais qui a séché. Donc là, ici, on a en fait un pigment d'oignon, donc une poudre d'oignon. D'accord. Donc là, une fois que l'eau va disparaître, tu auras une matière et à force de sécher, ça devient ça. Voilà. Je t'ai suivi ? C'est ça, tout à fait. OK. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur la table ici, en fait, les personnes vont faire la même chose. Alors, ce que moi, j'ai fait, c'est qu'en fait, quand là, on l'a dans le filtre, il y a des gros grains. Ce que vous avez dans les verres, c'est différents pigments. Il y a du pigment de Garance, il y a du pigment de Sophora du Japon, c'est des fleurs, il y a du cosmos sulfureux, donc c'est aussi des fleurs qu'on a transformé en pigments. Il y a du brou de noix, il y a de l'indigo. Et donc, les personnes, en fait, qui sont là, en fait, on va broyer ce pigment. Moi, je l'ai déjà broyé pour vous, mais moi, je vais le broyer. Et là, en fait, on va faire une tempéra qui est une peinture à l'œuf. Et cette tempéra... C'est vieux, c'est extrêmement vieux. C'est en fait une peinture à l'huile avec le jaune d'œuf. On va garder que le jaune d'œuf. En fait, c'est une matière qui est grasse. Et quand on va la mélanger avec le pigment, on va fabriquer une peinture. Alors, comment on fait ? En premier, on peut verser son pigment sur la table d'un endroit qui n'est pas trop vers le bord, plutôt au milieu de votre table. Donc, ce qui est dans le verre, vous pouvez le verser, dégager un petit peu la table avec ce que vous avez, pour libérer l'espace. Donc, ce qui est dans le verre, en fait, où il y a du pigment... Fais-le peut-être pour le remontrer. Il y en a ici, là. J'en ai prévu ici. Donc, on a ce qu'on a dans le verre, là. Ah, voilà. Donc, on pourrait faire la même chose, en fait, avec du... Je le mets sur la table avec du pigment d'oignon. Vous, vous allez le faire avec votre pigment que vous avez. Donc, ce pigment, en fait, on le met sur la table. Alors, les fabricants de couleurs et quand on utilisait des pigments dans l'histoire, un galet, par exemple, pour broyer le pigment. Là, on vous l'a déjà broyé. Et donc, là, j'ai quelqu'un d'autre à l'avoir. J'ai aussi du rouge carmen de garance, donc avec la racine de garance et de teinturier, mais il y en a qui ont d'autres. Donc, on vide le verre sur notre table et on fait un petit tas. C'est fait ? Oui. Donc, après, on a à notre disposition une pipette et vous avez normalement un verre d'eau. L'idée, c'est de mettre, de remplir, donc pour remplir la pipette, on appuie sur le ventre de la... Merci, Carole. Je t'en prie. Donc, et avec la pipette, on va venir mettre genre deux gouttes ou trois dans le pigment sans trop appuyer pour venir hydrater le pigment. Et vous avez normalement un genre de couteau, une spatule comme ça. les peintres qui utilisaient un pigment pour faire une peinture à l'oeuf avec le jaune d'oeuf qu'on appelle une tempéra utilisaient des spatules différentes, plus ou moins souples. Et donc là, on va rajouter un peu d'eau. Il ne faut pas en mettre trop et on va commencer à mouiller cette poudre. Alors, attends, à la maison, parce qu'il faut quand même protéger la table. Là, tu le fais directement avec des tables adaptées. Alors, si on n'a pas ça à la maison et qu'on n'a pas une table, on peut le faire dans un pilon et un mortier. Parce que ça va colorer la table aussi. Ça peut colorer la table, mais là, comme on a une table qu'on peut laver, évidemment. Alors aussi, on a utilisé des fois des plaques de granit ou de marbre pour en fait pouvoir mélanger. Donc là, on peut rajouter un petit peu d'eau. Je pense qu'il faut en mettre un peu pour commencer à mélanger. Et ce qu'on va faire pendant ce temps, puisque je vois que par table, vous êtes plusieurs, il va falloir en fait casser un oeuf en deux et séparer le blanc du jaune. Et normalement, vous avez des récipients. Ça, vous savez faire. Voilà. C'est là qui font de la pâtisserie. C'est le moment. Il y a Ava qui fait de la pâtisserie. Voilà, elle nous a dit qu'elle voulait plus tard. Donc, elle a dû commencer à s'agresser. Tu vois, Ava, pâtisserie et dessin aujourd'hui. Tes deux passions. Donc là, tu mélanges et tu essaies d'avoir quel résultat ? Qu'est-ce que tu recherches pour savoir comment dose l'eau ? Là, c'est d'arriver à commencer à faire une pâte. D'accord. On va commencer à casser un oeuf. Alors, Carole va le faire, mais j'ai envie de vous montrer quelque chose qu'elle a avec l'oeuf. Ah, bah vas-y. Pardon. Je ne voulais pas te couper dans ta démonstration. Soit on tape sur le bord. Et ici, je vais le faire avec un saladier au-dessus. Je l'enlèverai après. Hop. Et donc, on va garder... Il faudra mettre le blanc dans un récipient que vous avez. Oui. Et donc, on va garder que le jaune. Je vais essayer de réussir mon opération. Pour faire cette peinture à l'oeuf qu'on appelle une tempéra. Hop. Est-ce que vous aviez déjà essayé la peinture à l'oeuf, monsieur ? Jamais, non. Jamais. C'est pratique ? Oh, la tourne sur le nez ! Oui. Attention. Vous avez aussi un chiffon pour essuyer les mains. Alors, ça va ? Ça va pour tout le monde ? Oui. Oui, ça va bien. Ça va ? Oui. Tu avais déjà fait de la peinture à l'oeuf, toi ? Euh, non. C'est drôle, non ? Oui, c'est drôle. C'est magique. C'est magique. T'aimes bien dessiner ? Oui, moi, j'aime bien. D'accord. Et t'aimes bien faire des choses dans la maison avec ta maman ? Moi, j'aime beaucoup. Oui. Ça met la pression, hein ? Vous avez raison, c'est le bon jour pour le faire. On apprend des nouvelles choses. Ça va ? Donc là, on peut, en fait, Alors, qu'est-ce qui s'est passé là au niveau de l'oeuf ? Ah, si vous avez gardé le jaune d'oeuf. Vous pouvez refaire un autre. Je vais aller vous chercher un autre pression. En fait, on peut commencer à mettre, si on met le jaune d'oeuf dans le verre qui est libre et avec la cuillère, on prendra du jaune d'oeuf qu'on mettra dans le pigment et avec votre spatule, vous allez continuer à mélanger. Un oeuf pour l'instant. Voilà. On garde le deuxième et c'était au cas où on a un accident. C'est arrivé, figure-toi. On a une table avec un accident. Mais c'est normal. Pendant ce temps, je peux montrer quelque chose dans l'histoire des peintures. Les fabricants de... Les peintres qui utilisaient des peintures à la tempéra utilisaient aussi leurs mains pour pouvoir garder que le jaune. Il faut vraiment enlever le blanc au maximum, en fait. Et donc, souvent, ils utilisaient un tissu pour pouvoir essuyer leurs mains et ils passaient le jaune d'une main à l'autre. Tout à l'heure, j'ai entendu que dans l'atelier, on parlait de jardin, d'agriculture, de pesticides. Évidemment, il y a oeufs et oeufs. Quand on prend un oeuf, en fait, un oeuf de fermier ou un oeuf bio, il a une meilleure tenue qu'un oeuf d'une agriculture industrielle, d'un élévage industriel. Donc là, en fait, ce qu'on faisait, on enlevait le plus possible ça et puis on utilisait... Après, on prenait le jaune d'oeuf. Alors là, vous pouvez commencer à mettre du jaune d'oeuf avec le pigment et est-ce que vous commencez à obtenir une pâte ? Voilà. Et donc, ce qu'on faisait là, souvent, on prenait l'oeuf. En fait, on prenait l'oeuf comme ça et on cassait et on enlevait la peau qu'il y avait autour. D'accord. Là, c'était vraiment les puristes. Là, tu te sens Van Gogh. Ou en tout cas, Van Gogh et puis après, quand il a commencé à être connu, il y avait des gens qui fabriquaient pour lui. C'est agréable l'oeuf, en plus. Ouais, même. Donc là, maintenant, je vais mélanger. Si, Carole, tu veux le faire, tu peux y aller. Moi, j'ai envie. Voilà. Donc, tu as même une puit de cuillère pour prendre de l'oeuf et tu peux mélanger. Je mélange sur la table, pas dans le bol. Non, 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 pas dans le bol. OK. Petite cuillère comme ça. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Hop. Et en fait, avec ta spatule, est-ce que vous avez réussi à bien mouiller le pigment ? Donc ici, c'est bien hydraté partout. Même sur le bord, vous pouvez rajouter de l'oeuf. Rajouter un peu plus d'oeuf, en fait, pour pouvoir, en fait... Comme ça, où tu veux plus ? Voilà, voilà. Et là, il faut arriver à bien tout hydrater. Donc, on peut mettre, peut-être, on rajoute de l'oeuf. Je peux tenir ici. Merci. Tac. Et donc, on va commencer à voir que si vous avez un pinceau qui est posé sur votre table et donc, on commence, en fait, à avoir une peinture et on peut l'essayer. Même si vous n'avez pas tout mélangé, vous pouvez essayer, en fait, avec votre pinceau, là où c'est vraiment hydraté. Et donc, vous avez votre première, la première tempéra de votre vie fait avec un pigment végétal. Et après, tu peux rajouter plus ou moins, ça peut changer, ça peut rendre la couleur plus claire et plus foncée ? Comme on a des couleurs là, on peut aussi mélanger des pigments pour avoir, si on prend un indigo, quelque chose qui est bleu, si on met un colorant de sofora du Japon, eh bien, on a un vert. Voilà. Et donc, à quelque part, le jaune d'oeuf sert de colle et de liant avec un pigment végétal. D'accord. Mais en même temps, on sait comment fabriquer cette couleur. Et voilà. Je ne sais pas du tout où on en est au niveau du temps. Il nous reste 15 minutes. D'accord. On va pouvoir créer ensemble. On va peut-être faire un autre rapidement, un autre pigment. Et on va pouvoir créer... Pour lancer les enfants pour leur dessin, peut-être que je peux donner quand même des conseils de dessin et après, on fait l'autre, le pigment. Soit c'est carrément libre cours à votre imagination, en fait, je passe bien dans le mélange. On va faire un petit tour. Viens en faire un petit tour. On va faire un petit tour. Hop, que tu valides les mélanges. Alors, je prends un papier. On peut la laisser comme ça, elle ne va pas sécher. Tout se passer. C'est une peinture qu'il faut utiliser assez rapidement, mais ça va aller. On a quand même du temps de réaction. On fait vite. Alors, on va regarder votre mélange. Ava, qu'est-ce que ça donne ? Hé, maman est forte ! J'ai aidé un peu. Et vous aviez quel pigment, vous ? On avait indigo. Donc, c'est de l'indigo et c'est fait avec une plante qui est sur la table, qui est la persicara indigo. Celle-là, je vais la chercher. Vous apprenez des choses, vous ne saviez pas ça. C'est ça, je ne la reconnaîtrai pas. Voilà. Donc, c'est une plante qui a été cultivée comme le pastel. Et en fait, elle a été cultivée. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui remettent en culture. Il y a une entreprise qui s'appelle le champ des couleurs, une entreprise agricole qui, en fait, cultive ses plantes pour faire du pigment indigo. Oui, parce que le pigment, c'est difficile à trouver, parfois, des bons pigments. Ah, ben oui, oui. Et puis, le monde du bleu est un monde vraiment à part où il y a des... Pour extraire la couleur, c'est un peu plus compliqué que le reste. D'accord. Indigo, c'est beau. Oui, ça a l'air pas mal. On peut essayer sur la feuille. Alors, soit tu peins, soit aussi on peut faire des tâches avec son pinceau, comme ça. Et il y a une technique qui est sympa, c'est qu'en fait, on ferme. On ferme. Elle le mouille un peu ? Voilà. On peut mouiller un tout petit peu, mais en général, on y arrive... Voilà, on peut... Pur. Voilà. Ici, on ferme. Si on veut, c'est une proposition. Je te rappelle qu'Ava est artiste, donc elle sait ce qu'elle fait. Voilà. Et quand on frotte un peu, c'est qu'il y en a qui ont déjà fait, quand on ouvre, on peut arriver à avoir un papillon, etc. On peut dessiner ce qu'on veut, on peut faire des raies, on peut... Est-ce que je peux rajouter un peu une tâche ? On partage les couleurs. Voilà. Je vais en faire... Ah ! On va voir une autre table. Ah, elle t'inspire cette couleur ? Oui. Oui ? Allez, c'est parti. On va se te voir après. Alors là, au niveau du mélange, alors là, on avait... Hop ! Bois de campèche. Bois de campèche, c'est un bois précieux qui a été utilisé pour faire des couleurs. Donc on peut peut-être rajouter un tout petit peu d'eau. Un peu d'eau. Vas-y, Lucie. Hop. Avec la pipette. Tu prends la pipette. Tu mets une goutte. Tu veux le prendre avec la pipette ? Hop. Et t'appuies. Hop. Super. Voilà. Et là, vous allez remélanger, même avec le pinceau. Et vous pouvez, en fait, tu peux commencer à mélanger et essayer sur le papier. Tu dessines ce que tu veux. Pour une fois que tu peux mettre la peinture sur la table ? Donc en fait, c'est un travail d'artisan. Et on devient un petit peu des artisans. Et on prend le temps. Voilà. Par exemple, les pigments qu'on utilise, ils ont été fabriqués par un artisan en Bretagne. Donc son métier, en fait, il ne fait que des couleurs avec des plantes. Il a une cuisine laboratoire et il fabrique, en fait, des pigments que nous, on peut faire nous-mêmes, mais que lui, il a fabriqués dans son atelier. Et toi, tu en fais ? Moi, pour expérimenter et pour transmettre. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette peinture et ce tempéra, on peut à la fois dessiner sur du papier et certains ont une planchette. On l'a utilisée pour faire des peintures sur le bois. Donc on peut même peindre sur le bois et quand c'est sec, ça sèche très rapidement et ça garde un côté brillant comme une peinture à l'huile. Voilà. J'imagine que ça tâche énormément parce que là, on est avec des enfants. C'est pas la peinture à l'eau que l'on connaît. Oui, mais quelque part, il vaut mieux avoir cette peinture-là. Là, ce n'est pas une peinture à l'eau. Les peintures à l'eau, elles étaient fabriquées avec de la gomme arabique qui venait d'une sève cristallisée qu'on mélangeait et là, on faisait une peinture à l'eau et on faisait une gouache. D'accord. Et donc, évidemment, là, on fabrique une peinture à l'huile mais en tout cas, ces peintures, au niveau de la santé, il vaut mieux ça que les peintures où on ne sait pas et on leur a des fois donné des noms poétiques, je ne sais pas, rouge de cocolico et souvent, c'est pas fait celle-là, voilà. On va voir une autre table. T'as fait un cœur. Bravo. Hyper bien. Une autre table. Non, mais c'est important de le dire parce que chez soi, il faut quand même mettre un tablier, ce genre de choses aussi si on est avec des enfants. C'est pour ça. Alors, regarde, là, j'ai trois artistes. Alors, vous aviez quoi comme pigment ? Non, on avait le bois de... Non, justement, le bois de Père Nambour. C'est lui qui a donné le nom au quel pays ? Père Nambour. Non, le Brésil, c'est le bois de Braise. Ah, c'est celui des stars. Ah, voilà. D'accord. Brésil. Il était pas là au début. C'est pour ça. Il est mort, il est excusé. Alors, qu'est-ce que tu as pour essayer ? Tu fais quoi ? T'as pris de... Je voulais faire de ronde. Ouais, vas-y. Donc ça, c'est un tampon. Je voulais faire de ronde pour faire des souris. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh ben, vas-y, on veut voir. Tu nous fais la démonstration ? Ok. Il faut tourner en général. Il faut tourner. Tu le refais, tu tournes. Vas-y, vas-y. Voilà, alors c'est un tampon fabriqué maison avec un bouchon de bouteille de lait. Donc ça, il aurait amélioré encore le tampon. Mais par contre, du coup, il y a beaucoup d'eau sur leur préparation. Tu valides ? Je sais qu'on a mis trop d'eau peut-être. Ouais, peut-être. Ou alors, il faut rajouter un peu de jaune d'œuf. En fait, après, c'est une histoire de pratique. Quand vous en aurez fait plusieurs fois, en fait, c'est comme quand on apprend à faire du vélo. Au début, on ne traverse pas la France ou le monde. Voilà, il y a des marbrures qui apparaissent. C'est joli, cette couleur. Très jolie. On vous laisse créer et on repasse. On va aller voir les dames, peut-être, Allez. Ah, ici aussi. Ah, il y a une peinture jaune. Ah, ben, toi, tu as avancé. Iliane, c'est ça ? C'est ton prénom ? Bravo. Tu as aimé ? Trop facile ? Ou pas, de mélanger, de préparer ta propre peinture ? C'était facile ou pas ? C'était bien. C'était bien. C'était gentil. Merci, Iliane. Donc là, c'est avec du Sofora du Japon. Sofora. Et alors, bonjour, mesdames. Bonjour, on a fait Nuit d'orage. Nuit d'orage. Et vous aviez quoi comme pigment ? Brou de noix. Brou de noix. Alors, on va pas vous entendre. Donc on a fait Nuit d'orage. Brou de noix. Oui, alors, le brou de noix, il est connu. Ben oui, mais en fait, là, c'est du brou de noix en tant que pigment pour faire une peinture, alors qu'en général, on utilise, quand on fabrique du brou de noix, c'est plutôt un genre de la vie, alors que là, on fait quelque chose qui a un côté beaucoup plus couvrant et pâteux. Et là, on commence à voir qu'en fait, déjà, c'est quasiment sec. Oui. Voilà. C'est sûr que notre peinture a dû sécher sur table. Voilà. On peut passer voir. Merci, mesdames. Merci, mesdames. Alors, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, mesdames, on est là pour y répondre. Ah, ici. Alors là, c'était quoi ? Ça a donné orange. Alors, le coréopsis, c'est des fleurs qui ont en fait le cœur marron foncé et le reste qui est plutôt orange. Et donc, vous, ça va ? Ça se passe bien ? Oui, ça se passe très bien. Vous connaissiez cette fleur ? Pas du tout. Vous aviez l'air de connaître ? Non, non. D'accord. Non, mais c'est très joli. J'aime bien. Ça détend aussi de destinée. Oui, c'est sûr. C'est méditatif. Donc là, on en a plutôt en orange. Merci, madame. Hop. Bon, bah, parfait. Alors, on va retourner pour faire la deuxième peinture que tu voulais, le deuxième pigment que tu voulais nous montrer. Il nous reste du temps ? Il nous reste un tout petit peu de temps, tout à fait. Tu vas pouvoir nous montrer. Simplement, là, on va faire... Là, on a extrait avec de l'eau et on a utilisé avec les plures d'oignons ou avec d'autres pigments qui ont été fabriqués. Et là, ici, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, on va demander de l'aide et on va utiliser du charbon de bois. D'accord. Parce qu'en fait, là, c'est le feu qui a travaillé. Et le feu, en fait, quand on ne fait pas une combustion complète, quand on brûle, qu'on garde des cendres, qu'on garde vraiment des braises qui ont refroidi. Si jamais c'est entièrement brûlé, c'est des cendres grises. Donc là, on va avoir besoin d'aide pour écraser du charbon de bois. Alors, qui va venir vous aider ? Il y a des pilonnes et des mortiers. Et donc là, il peut y avoir même deux, trois personnes qui viennent écraser. Mademoiselle. Tu veux venir ? Qui veut venir ? Venir écraser des cendres. Il n'y a pas des cendres, du charbon de bois. Du charbon, pardon. Faire des cendres. Et donc on va faire une poudre de charbon de bois. Donc il va falloir... Peut-être que je vais vous mettre dans... Donc vous choisissez un pilon et un mortier. Donc c'est les récipients en bois avec le pilon, c'est le bâton, et le mortier, c'est le bol. Donc voilà, on peut s'écarter, se mettre un peu plus loin. Venez monter sur la scène. Vous allez être mieux. Voilà. Et on va... Je te donne un petit bout. C'est très bien. Hop, tiens. Et il va y avoir... Donc on commence à écraser. Oui. On écoute Frédéric, il va te donner le top départ. C'est parti, Frédéric, on lance. Oui, on y va, on y va. Attends, on n'a pas. Attends. Donc dans pas mal de pays, dont les pays d'Afrique, en fait, on a utilisé ça surtout pour les aspects aussi alimentaires, pour écraser, piler. Allez, ça fait de la fumée, mais ce n'est pas de la fumée. En fait, c'est de la poudre et de la poussière de bois. Tu peux te décaler encore un peu. Allez, on travaille, on travaille. Alors on peut à la fois taper et tourner. C'est vrai que ça fait un peu de poussière. On se défoule. Vous êtes concentrés. Est-ce que pendant ce temps, il peut y avoir quelqu'un qui nous prépare du jaune d'œuf ? S'il en reste, ou casser un autre œuf et séparer. Parce qu'après, on va faire une nouvelle tempéra. Ah, il y en a ici. On en aura besoin. Vous y arrivez ? Tenez. Donc maintenant, on a quasiment terminé, mais en fait, on a des gros morceaux. Donc on va demander à quelqu'un, il y a des passoires et avec les petits bols, on va tamiser. En fait, on ne va récupérer que la poudre. Quelqu'un d'autre veut venir nous aider ? Même les grands, ils ont le droit de... En fait, on peut réveiller l'enfant qui est en nous. C'est très facile. Je t'aide. Je t'aide. Viens. Viens, Eliane. Donc en fait, il va falloir que quelqu'un te verse le contenu. En fait, ce qu'on va faire, on va prendre une passoire. Il y a trois personnes qui peuvent travailler et on va verser dans la passoire. Tiens, tu te mets là avec la passoire. C'est de la poudre de charbon de bois. On va en verser. On peut prendre une cuillère ici et avec la cuillère, quelqu'un va mettre de Carole peut-être. On va ramasser, on le met dans la petite passoire et on remue au-dessus et dans notre bol, on va récupérer la poudre la plus fine possible. Il faut que tu montres la manipulation. En fait, on secoue. Tu secoues. Tu fais comme ça. Il y a un copain qui a déjà fait... Moi, je vous montre là ce qu'on a obtenu avec le mortier. On secoue, on peut lever comme si c'était une poêle. On a quand même des morceaux assez gros et on va les passer... Il nous faut du jaune d'œuf. Est-ce qu'il y en a qui... Tiens. Hop là. Vas-y. On va secouer, 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 secouer. Allez, allez, allez. Voilà. On peut en rajouter là un peu. Tiens. Ici aussi. On a deux équipes. Là, il y a une amie qui a réussi à arriver vraiment en poudre. Peut-être qu'on peut récupérer ici. Donc là, ici, si c'est vraiment en poudre, on va carrément mettre le jaune d'œuf. Il y a une dame qui arrive et qui peut mettre le jaune d'œuf dans ton... Directement là. Dans ton mortier. Alors, allez-y. Voilà. Et on va prendre un pinceau. Est-ce que quelqu'un peut amener un pinceau? Il vous reste des pinceaux? Et puis, on va prendre du papier. On mélange? Oui, on mélange. Je vais le montrer là. Peut-être qu'on aura besoin d'eau. Non, c'est un pinceau, un pinceau. Tout à fait. On peut tester quelqu'un qui a commencé à mélanger. C'est Carole qui a commencé à mélanger. On va rajouter du jaune d'œuf ici pour voir. Je peux vous le donner. Ici, on enlève ta passoire. On met du jaune d'œuf à l'intérieur. Ça refait un espèce de jaune d'œuf mais devenu noir. En fait, le jaune a disparu. Le jaune est uniquement un liant et une colle. Il a la consistance. Effectivement, ça colle. Est-ce que quelqu'un peut essayer avec le pinceau? Allez-y, c'est vous qui avez le pinceau. Vous pouvez revenir à votre table et essayer. On peut peut-être montrer le résultat. Là, on peut rajouter du jaune d'œuf avec la cuillère. Tu en rajoutes. Tu mets une cuillère ou deux. On va prendre notre pinceau. Tiens, vas-y. Tu pourras mélanger avec le pinceau du papier. Du papier. Ça vous plaît, là? C'est rigolo. Tu avais déjà comme ça plié les choses? Tu avais fait un mortier comme ça? Oui, vas-y, mélange. Non, jamais. Et toi? Non. Là, on peut prendre du jaune d'œuf aussi et on mélange avec un pinceau. Oui. Allez-y. Et donc, après, on a du papier pour carrément essayer. Vas-y, essaye sur ta feuille. Évidemment, c'est un peu nouveau. Donc, en fait, on a besoin de... Mais en même temps, avec du charbon de bois et du jaune d'œuf à la maison, on peut faire une peinture noire qui est en fait de noir grisé et ça dépend de la concentration et le type de bois qu'on a brûlé. On s'arrête, on ne va pas jusqu'au bout sinon c'est des cendres de bois. Là, c'est du charbon de bois. Et on a une peinture noire en fait faite maison et qui est un peu qui est digne des grands maîtres, des grands peintres parce qu'en fait, on l'a faite nous-mêmes et en fait, on est un peu sur la trace de la couleur. Évidemment, on a aussi... On voit qu'en fait, et on peut aussi plus ou moins le tamiser pour en fait avoir aussi du grain, etc. Après, c'est un choix de l'artiste. C'est vrai. Et comme ça, on l'apprécie vraiment parce qu'on sait que c'est son oeuvre. Est-ce que tu veux mélanger du jaune d'oeuf et le mettre dedans ? Tu le verses. Je crois que tu as fait vraiment de la poudre très fine. Et donc, c'est une peinture avec laquelle on peut même peindre un meuble à la maison, faire des tranches de meuble. Qu'est-ce que tu as fait, toi ? Moi, j'ai fait... À la maison, j'ai une boîte à sel à côté de la cuisine et qui est en bois et en fait, j'ai peint avec un pigment de cosmos sulfureux orange et sur les tranches, j'ai fait en fait des choses avec du charbon de bois et donc une tempéra au charbon de bois avec du jaune d'oeuf. Et donc là, je pense que là, tu peux mélanger et tu as une... Serait bien que vous essayiez votre peinture. Ça fonctionne ou pas ? Ça va ? Allez, essayez la peinture parce qu'il reste une minute parce qu'on veut quand même voir le résultat et il faut l'utiliser. Et après, vous allez pouvoir terminer vos dessins tranquillement mais nous, on va devoir rendre l'antenne. Bien sûr. Alors, Frédéric, en tout cas, on va se retrouver demain et il y a un gros indice sur toi pour savoir ce qu'on va faire demain. On va marteler des fleurs. Vous avez vu sa chemise ? Donc en fait, demain, on est un peu sur les... Et bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, on va faire des impressions sur tissu avec directement... Donc si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Et donc, on va faire des impressions de plantes et on va fabriquer en fait des genres de potions pour les révéler et fixer. Donc c'est une véritable teinture qui est fait en fait avec une teinture un peu sauvage et on peut aussi inventer un herbier. Et donc demain, plein de pistes pour aller... pour explorer. Mais on sera plus dans le monde de la teinture un petit peu sauvage ou créative avec à la fois des plantes ornementales et sauvages. Alors, tu te dis paysan des couleurs mais en fait, tu es un magicien des plantes aussi. On verra ça demain. Voilà. Si vous avez envie de suivre notre atelier, bien entendu, vous pouvez venir ici à la Cité des sciences et de l'industrie vous inscrire avec votre biais d'entrée. C'est gratuit. Et bien entendu, vous pouvez suivre sur la plateforme, sur le site de la Cité des sciences et de l'industrie. Nous sommes en live toute la journée et je passe la parole maintenant à Masha. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada